Salut à tous, bienvenue sur mon stream. Aujourd'hui, on joue à Until Dawn, qui est un jeu de type horreur sur vie basé sur tous les choix qu'on va faire dans le jeu. Et puis, chaque décision va affecter le déroulement du jeu, évidemment, et peut affecter nos décisions futures aussi. Et bref, il faut essayer de survivre, essayer de sauver le plus de gens possible. Je sors un peu de ma zone de confort, parce que c'est pas le type de jeu que je joue habituellement. Mais on va aller faire ça, j'avais déjà commencé à streamer, mais malheureusement, il a fallu que je refasse un setup français au lieu de canadien, parce que mon jeu était en anglais, et c'est pas tout le monde qui pouvait comprendre, malheureusement. Donc, je relance le live, je refais mes options, et on lance ça. Parfait! Détection de mouvements, ça aussi. Et c'est parti! Ouh, ce que ça pète dans les oreilles! Je vais refaire le saut bien comme il faut, mais que j'aille à faire le saut. Paramètres. Ça, c'est bon. Luminosité, je l'ai réglé. Parfait! On active les sous-titres. Dialogue originaux. Non, ça va être les voix anglaises. Désolé. Je veux les statistiques globales. La caméra, je l'ai déjà. Merci beaucoup. On commence notre aventure. La théorie de l'effet papillon. La théorie de l'effet papillon. Puis la mienne va être la meilleure. Parce que c'est moi. La théorie de l'effet papillon. La théorie de l'effet papillon. Facile d'edgedir. On souffle. L'effet papillon. Sous-titrage Société Radio-Canada Une faroche jalouse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas mal Parce que oui, chaque personnage est joué par un acteur Ok, je peux regarder comme ça, c'est bon Qu'est-ce qui est intéressant avec une bouteille Il n'y a rien d'intéressant Une fois de plus, franchement, tu t'es surpassé Ouais J'ai vu ton mot Avec plaisir Ouais, j'avoue que c'était pas fort Ok Ok Je réveille Josh ou je rejoins les autres Je le réveille ou je rejoins les autres Ah, il dort ce lettre, on va rejoindre les autres Ah, il dort ce lettre, on va rejoindre les autres Eh, il y a quelqu'un dehors Mais qu'est-ce que... Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va ma sœur? Oh, c'est bon, elle n'a aucun humour C'était juste une blague, Anna Vous avez fait quoi? Une blague d'avoir un goût On l'a déconné, Bess C'était juste pour rire Bande de sac-con Bess 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 Anna! Du coup... On va peut-être la chercher Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike Ouais Oh merde Easy shit C'est pas parce que tu cherches quelqu'un qu'il faut que tu te casses la gueule Relâche, s'inspire, expire Ok Pourquoi je vivrais le bruit, je cherche ma sœur? Suive les pas Franchement Décision facile Putain, Anna, mais t'es où ? C'est cool de pouvoir bouger le cellulaire avec la manette. Ouais ! Calme-toi, j'ai même pas fait le saut, moi. Oh, ça brille, ça brille, ça brille. Oh, je pense que tu vas mourir, ma grande. Je sais pas si c'est toi ou ta soeur, mais il y en a une des deux qui va te lever. Ou les deux, je sais pas. Ou peut-être, ah du coup, whatever. Feu, feu, joli feu. Anna ! Anna ! Oh, ça ressemble à un lance-flamme, ça. Oh, elle est là. En tout cas, c'est elle, c'est elle. Anna, j'ai trouvé Anna. Non, c'est les autres qui sont trop calmes. …? Anna, c'est ça ! Je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est une gamme de chanceuse. Je pense qu'il y a une grosse racine là. Ah oui, l'autre avec son lance-flamme. C'est ça le mec! Ok, est-ce que je laisse tomber Anna? Où est-ce que je lâche? Pas lâcher! Ah, même là, la prétition du totem de mort. J'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est pas moi. Bon, quelqu'un va analyser ça. Un psychologue. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. On peut l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un bar en avant. Je vais vous aider à le mener à terme. Parfois... Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Ben oui, t'es psychologue, c'est certain. Quelle soit l'angoisse qu'elle procure. Ben ça, c'est un peu... Un peu dément. Commençons par un exercice simple. Comptez jusqu'à 5. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-nous ce qu'elle vous inspire. Mais ça devient compliqué. Il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. Parfait. Fait que je vais y aller. Je vais être franc selon moi. Alors ? Qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être franc. Oui, oui. De la joie ou du malaise ? Je suis aucunement joyeux. Bien, la franchise est une bonne chose. Je sais. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise ? Toi. L'épouvantail nowhere ? Je vois. Je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps ? Disons... Une semaine, par exemple ? Ben... Je pourrais... Mais... J'en ai pas envie. Ah bon ? Pourquoi pas ? Tu poses trop de questions. Ce serait plate d'être tout seul. Alors... De la quiétude solitaire à l'isolement vécu comme une souffrance... Il n'y a qu'un pas. Peut-être... Y reviendrons-nous ultérieurement. Hum... Parce que la session se termine. Pour l'instant. En attendant de nous revoir... J'aimerais que vous essayiez de vous entourer d'amis. D'aller dans un endroit où vous vous sentirez... En sécurité. Ok. Je vais aller dans mon lit. Je vais être en sécurité. Hors de vous... C'est tellement une bonne chanson... Non vraiment la chanson est bonne, mais... Ça parle de la mort au début de du jeu. Ça commence bien. J'en ai marre. When God is gone and the devil takes hold Who'll have mercy on my soul? Oh death, oh death, consider my age Please don't take me at this day Oh death, oh death Won't you spare me over till another year C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame Qui a eu lieu sur le mont Washington Il faut le regarder Annie Clyde qui est chargée de l'enquête Merci de me recevoir Marty Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents En pleine tempête de neige Test de l'omission Pas officiellement, non Une personne en particulier retient toute notre attention Mais nous ignorons toute son emploi du temps Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington On a mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction Et il disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne Ce pourrait-il qu'il s'y cache ? Un psychopathe Mais Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque là Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies C'est rien de le dire Marty Merci d'être venu nous voir Au Washington ce soir Fils Josh A l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Beth Washington Salut à tous, amis et fans Ah ok, ouais, parfait Ok Salut à tous, amis et fans C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année Bon alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes Bon aussi Pour aller danser Pour aller danser Pour aller danser Que vous faites tous du souci pour moi Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier Mais je tiens à vous dire une chose Ça me touche Bon aussi je m'attache C'est vraiment Qu'on fasse ça Et je Et je sais A quel point Anna et Beth seraient touchées Si elles nous voyaient tous réunis ici Pour leur endronnage J'ai J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous De partager avec vous des Des moments Des moments inoubliables Et Et je le fais pour mes soeurs Vous voyez Ok donc Allez On fait la fête comme des dingues Et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires Ok C'est parti Je vais en faire mon passé Pour essayer de sauver tout le monde Et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans le monde Et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans le monde Et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans le monde Bon On va commencer pour vrai là Chapitre 1, Memento Mori Oh, salut dude On vient d'en commencer le jeu, le gars est juste dans notre cul Come on, laissez-moi une chance Bienveillante Audaciruse, salut Sam, on va se caler Non, on va se caler Heyo, y'a quelqu'un? Oui moi, j'suis là Hum, pis en arrière Je sais que dans le prologue j'ai trouvé un bout de totem Il doit y en avoir d'autres Quelque part Ouais, ça j'avais deviné que c'était pour déplacer la caméra Mais merci de me l'indiquer Ça change pas grand chose de faire ça en fait Non mais putain C'est chier Ok Bon, ben faut passer par dessus Toujours la voix prudente On va grimper Ok Franchement J'ai dit prendre la voix prudente T'es pas censé te lever sur le bord C'est moins prudent que de rester accroupi Ok Hey tu te fais regarder Y'a quelqu'un Y'a quelqu'un Y'a quelqu'un Y'a quelqu'un là qui te regarde Ouais c'est ça dans cette direction là Tu le vois pas hein? Moi non plus Faut pas bouger Faut pas bouger Ouh Ok C'est calme si j'ai calme qui a pompé quand ils m'ont dit de pas bouger C'est calme si j'ai calme qui a pompé quand ils m'ont dit de pas bouger Pourquoi est-ce que je consulterais mon objectif en cours? Ah, un peu Tu m'as pas laissé le temps de regarder Crise d'écureuil Ok, finalement, ben y'avait rien C'est presque creepy hein? Dans le nord elle est là Qu'est-ce qui est cool La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie Mort, les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver Ok Les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux Ok Les papillons marrons prédisaient une tragédie Touchant des amis Ecoute Les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider Ça va m'aider dans le jeu ça? Les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bonne augure Ok C'est bon J'imagine que c'est relié au totem Comme le noir, le totem de la mort Les autres, ben, ça va être le totem du danger, de la tragédie, du conseil et de la chance Fort probable Ben, merci, peux-tu en garder une copie? Non? Ce serait bien plaisant Ok C'est bon, j'ai fini de lire Euh, jaune c'était quoi déjà? Je m'en souviens déjà plus Oh, un corbeau Tatem du conseil Oh shit, ok Ouais, évidemment Euh, qu'est-ce que j'ai comme totem? Ah oui, ça c'était mon totem du départ Ouah Ok Attends un peu Quoi? Ok, il y a un oiseau qui s'envole Wow Ça m'en dit beaucoup Good job Aïe aïe Faut croire, hein? Le passé est hors de portée Good! Moi, avant de rentrer dans le chalet Je vais explorer autour du chalet Je vais explorer autour du chalet 10? Est-ce que t'es là? Oh non, regarde ça! Hum, d'accord Mais j'ai pas d'indice Je suis désolé Ça c'est quoi? Un fusil? On dirait On s'entraîne à tirer à un moment donné Faut croire Il y a rien d'autre? Non, il y a rien d'autre Par ici ma grande Oh, il y a un pack sac Là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même Ha ha! Peut-être en morceaux Regarde-moi ça On va regarder Ah ha! Mais qui voilà? Elle est fouineuse Chris! Chris! Ah! Chris! C'est Chris! Protecteur comique Le béguin pour Ashley C'est qui Ashley? Tu m'as fait peur Au revoir Tu n'es pas mon assistante? Mais ça sonnait Cool, bien Merci de m'avoir prévenu Je vais m'en occuper Oh, alors J'ai trouvé un truc plutôt incroyable Quoi? Je ne te dis rien Il faut que tu le vois toi-même Viens, c'est par là Où? Juste à côté Tu vas halluciner Euh, puis rentrer dans le chalet? Non? Ah! Je n'aurais pas pu rentrer dans le chalet Parce que c'est fermé Ouais, hein? J'ai déjà exploré T'as vu ces merveilles? Euh... Merveilles? C'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pour... Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Euh... Dis... Toi, tu n'as jamais rencontré le père de Josh? Non! Il se prend en genre pour Davey Croquette Tu veux essayer? Ah, ça me dit quelque chose, ça D'accord Ok, allons-y Exercice de tir Ok, il faut que je vise Avec la manette, c'est cool au lieu d'être le joystick C'est quoi canette? Ok, c'est une autre canette Ouais! Je suis bon au tir D'accord Je suis un dur Je suis un gros dur On va dire que c'est un gars désespéré de la chance du débutant Non, tu te plantes, gamine Bah... N'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance Vu sa taille Non... Tu vas pas te serrer l'écureuil, là? Non, je serre pas l'écureuil Ah! Joli tir Regarde-moi ça! Hey, Buffalo Bill, notre taxi arrive Hey, je commençais juste à m'échauffer Allez, Chris, le téléphérique Je vais pas tirer l'écureuil juste pour le fun On tire pas un animal juste pour le fun de le tirer C'est pas comme si on le chassait, hein? J'imagine avec ses deux soeurs mortes Il faudra qu'on garde un oeil sur lui Ça doit être horrible, tout ça Et il a... Il a pas l'air d'être du genre à demander de l'aide Quand il en a besoin, tu vois? Ouais Ça, c'est bizarre Elle est fermée Ouais, euh... Josh voulait qu'on la laisse fermer Pour pas que les gens rentrent Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station C'est flippant Il y a une belle tour à dire au fond Il y a une belle tour à dire au fond Mais... Bon, je veux quand même rentrer en dedans Après toi On va aller faire du port Je sais pas, je devrais te parler Je sais pas, je devrais te parler Je pensais que c'était plus près Bon, on va attendre Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir Combien de temps ça va prendre? C'est une grande montagne Pour un esprit et un corps sain C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison Même en étant plaosace Ils sont pas si riches Ils ont acheté qu'une montagne C'est juste une montagne Oh! Il y a un système de caméra? Ok C'était sur une salle de bain C'est revenu sur le chalet Ben le chalet Station périphérique Il y a rien de plus? C'est parti C'est parti Enfin, on y va? Ouais, bah Je pensais plutôt rester là Et roubillé Mais... Ok Go Gratwaite Ehm Il y a rien d'autre Go Go Ouais, comme au bat de promo Allons-y Bien, l'aventure commence J'espère qu'on va pas le regretter Oh, ça va dépendre de mes choix Parce que Josh avait l'air tellement motivé Pour qu'on fasse quelque chose Ouais, non, carrément, c'est clair Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps Bien, tant mieux C'est dur de savoir avec lui Et j'étais un peu inquiète Non, non C'était... C'était une bonne idée J'espère que les autres le pensent aussi Elle est tous là, non? Mais... C'était cool de te parler Tu sais quoi, franchement Arrêtons d'en parler Profitons du trajet Ah ouais, t'as raison Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non Ah, il parle hein Dans CE2 Josh s'est assis au fond de la classe Et moi au premier rang On ne se connaissait même pas Mais l'enfant assis à côté de Josh A commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui Et le prof l'a fait venir au premier rang Là où je me trouvais Ok, et ? Et bah, j'ai dû aller au fond Et ? À côté de Josh C'est comme ça qu'on s'est connus Et on est devenus amis Jusqu'à aujourd'hui Le couple idéal quoi Et si c'était justement Parce que Jenny Simmons Avait atteint la puberté Avec 3 ans d'avance Et que ce jour-là Ce soutien-gorge Avait dépassé de son décolleté Hein ? Qui sait ? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique En ce moment même Ou carrément Avec quelqu'un d'autre Assis à côté de toi Boum ! Tu supposes trop Chris L'effet papillon Ouais Salut Laurent Comment ça va ce matin ? Tu viens de te réveiller ? Non c'est pas vrai Ça fait... Tu t'es réveillé T'es 6 heures Ça fait 2 heures t'es réveillé Comment ça va ? Oh Jess Naïve Irrévérencieuse Je sais pas ce que ça veut dire Mais je vais faire comme si je savais Tiens 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 De nouvelles personnes Allons les accueillir T'es conné Ben j'imagine Non Non C'est quoi ça ? Jess ? Hey ! Oh ! Euh... Mais... Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincé dans ce truc là Tu peux nous aider à sortir ? S'il te plaît NOOOOO Je laisse ma main dessus Comme ça vous pouvez perdre Tu viens de te réveiller Grâce matinée Grâce matinée Oh t'importe Chris Regarde J'ai plein de viande sur mes os Et c'est que deux muscles ici Ouais bien sûr Hop là Hé ! Je fais juste ce que ça m'a appris Les pensées personnelles des gens Sont à dire un jeu personnel Tu peux arrêter de faire le con ? C'est pas vrai On dirait que quelqu'un a un faible Pour notre chère camarade Et déléguée de classe Michael Monroe Et quel genre de vilaine pensée Notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Je me demande Et voilà Euh... Bah si c'est Serain nouvelle blonde Bah운로 c'est pas le dire Ca va dire qu'elle qui est rentrée Mame, si c'est fini On est ensemble Oula Mure Pas vraiment C'est très simple en fait Elle me dégage Moi j'arrive Oh, une b***h ! Prends ton tain ! Oui, je la vois. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer à beaucoup. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique. Salut M ! Entrepreneur persuasive. Ah ouais ? On va bien voir. Je pense pas que ça aurait été aussi joli... Ok, pis là, lui c'est son chamelle. Habitieux et sportif. Ok. Arrête de te plaindre. J'veux un autre totem. J'en ai déjà deux. J'en veux un autre. Pas moi. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. C'est pas sûrement pas une fête comme... Enfin... Qu'est-ce que t'en penses ? Putain ! Salope ! Débrouilleur déterminé et persuasif. Parfait. A augmenter le son. Michael ! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux ? Putain, mec. J'ai failli te frapper. C'est sympa. Michael, t'es trop con. Allez, on est tous potes ici, hein ? On a pas besoin de violence. C'était juste pour se marrer. On est dans les bois. Ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? On peut se mettre tout court aussi. Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries. T'as toujours été comme ça. Bah, c'est une réunion. On va être accueillis. Je vais laisser tomber sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant. Et nous le savons tous. Alors, pourquoi on essaierait pas de passer à autre chose, d'accord ? Matt. D'accord. J'ai compris. Je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool ? C'est cool. Vous allez vous sploter maintenant ? Oh oui, on veut trop sploter. C'est tellement moi. Non, c'est bon. Je vais aller voir les ferries quand on va du chemin. Ok. À plus, mec. À plus. D'accord. À plus. Gros câlin. Merde. Quoi ? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît ? Les sacs ? Ouais. Tous les sacs. Euh... Pourquoi ? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée. C'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Ok, vas-y. Bon. D'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Euh, pardon ? Bon. On est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Faire attention. Sérieux ? On se retrouve là-haut, chérie. Merci. Hum... Ce serait tellement pas mon genre de femme. Non. Vraiment pas. Ashley. Ah, c'est toi, Ashley. Un béguin pour Chris. Curieuse et honnête. Ok. Ashley est honnête. Parfait. On va le retenir. Ouais, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de la rupture. J'ai-tu autre chose à regarder ? Ah, le con. Désolé. Désolé, H. Je suis désolé. Je ne peux pas te faire peur. Ton sang, mec. Je voulais te faire peur. Oui, mais pas te faire peur. Pour de vrai. C'est pas vrai. Tu fais chier. Non, mais... Désolé, H. Ça sert à moi. C'est bon, ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu regardes ? Ashley dit quelque chose ? Euh... Laisse-moi regarder. Êtes honnête. Fait que normalement, il ne faut pas qu'elle mente. Ah, mais là, c'est parce que... Sa blonde est avec. Ah. Qu'est-ce que je choisis ? Ah. Êtes honnête. Fait chier. Caudis. Putain de merde. Vraiment, Emily ? C'est quoi ce bordel ? Écoute, c'est sûrement rien... C'est une caresse, astille. C'est vrai, tu n'as jamais rien avec M. Hein ? Je ne sais pas... Fait chier. Matt... Calme-toi. C'est un tout petit câlin. Hein ? Seigneur. Tu t'en fais pour rien. Euh... Toi... Hum... Ça va être ton sel. Ben oui. Ben oui. Oh. Oh. Tiens. Ben, j'en sais rien. Si tu présentes ça comme ça... Hey ! Super. Touché ! On va jouer, Mike. On va jouer. Derrière la table. Dans le mille. Hé ! Qu'est-ce qu'il... Oh shit, je passe à faire l'échantillise encore. Oh ! C'est le moineau que j'ai vu en totem. Y'a quelqu'un ? Allez ! Hé, Mike ! Ok. Ouais, tu m'as eu. Tu peux pas m'échapper, Michael. Tu sais que je te connais par cœur. Non. Je vais me trouver, Jess. Et boum ! Oh ! Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors, j'ai fini par terre ? Euh... Et moi sur toi. Euh... Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord. D'accord. Alors, te rends-tu, Ville Manon ? Vous êtes un brave adversaire, Reine Jessica des Boules de Neige. Ok. Ça sonnait un peu sale, là. Madame. Monsieur. Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ok. Ok. Toi, tu vas être puni. Puni comment ? Eh bien... J'ai une petite idée. Ouais. Mais je garde ça, pour plus tard. Mais t'as vu ça ? Ouais. C'est joli ici, pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici, pour toujours. Mais... Seulement... Si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste... S'embrasser ? Non, un petit peu plus, quand même. Entre guillemets. Eh bien... Je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. C'est censé avoir quelque chose de spécial ? Et bien non. On retourne voir notre psychologue ! Comment allez-vous ? Hum ? Ça va très bien. Merci. Toi ? Oui. Etes-vous resté en compagnie d'amis proches depuis la dernière fois, comme convenu ? Bon. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque part... ...qui vous effraie le plus. D'accord. Qu'est-ce qui m'inquiète le plus ? Les hommes ou les femmes ? Je suis vraiment désolé, mesdames. Ok. Qu'est-ce qui fait le plus peur ? Une foule ou un avion ? Euh... Ok. J'ai jamais pris l'avion, fait que j'en ai aucune assez d'idées. Mais je me suis souvent promené dans une foule. Pis c'est pas toujours plaisant. Tiens, la foule. Le vertige ou la peur de me noyer ? J'ai pas peur de me noyer. J'suis désolé. Mais j'ai le vertige. Peur des serpents ou peur d'erreurs ? J'ai pas peur d'aucun des deux. Euh... Qu'est-ce qui me ferait le plus peur ? J'ai pas peur de rien. Fuck ! Peur des pistolets ou peur des couteaux ? Peur des pistolets... Ben... j'en ai un. Un. Peur des pistolets, ben j'en ai un. Fait que ça serait dur d'en avoir peur si j'en ai un. Peur des couteaux parce que ça se dissimule plus facilement. Sauf que ça c'est à courte portée, ça c'est à portée moyenne. Qu'est-ce que je mets? Couteau, pistolet, couteau, pistolet. Qu'est-ce que je mets? Couteau. Serpent ou cafard? Je déteste les cafards. Je déteste. J'en ai pas peur mais je les déteste. C'est juste sale. Les clowns ou les épouvantailles? Ayant écouté sur naturel... J'ai jamais eu peur d'un clown. J'ai jamais vraiment vu d'épouvantailles en vrai non plus. Ben, je vais y aller avec l'épouvantailles. Le sang me dégoûte. Le sang me dégoûte pas je travaille dans un abattoir. Pis j'ai pas plus peur des corbeaux non plus. Mais j'avais plus peur des corbeaux que du sang. Fait que corbeaux! Fait que c'est bon. Oh! Je vous ai fait peur. Mille excuse. Non! Bon, pas à toute, j'en regarde d'ailleurs. C'était bien. Merci. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Ok. Araignée ou cafard? Les araignées c'est ils me surprennent. Euh, non, j'ai pas peur des aiguilles. Pas du tout. Je les attends. Non, j'ai pas peur des zombies, je les attends. Une balle dans la tête sont morts. Un loup bien plus qu'un corbeau. Beaucoup plus. Un loup beaucoup plus qu'un âge. Ah, ça fait plaisir. Les araignées, les épouvantails, les loups. Drôle de combinaison de quoi passer un peu ce soir. Ouais, drôle de combinaison, je sais. Je regrette. La session touche à sa fin, mais... Je te promets que nous en reparlerons bientôt. Comme si t'étais pas payé assez cher. J'imagine que ça met fin au premier chapitre. J'imagine. J'imagine. Je... J'imagine. 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 L'écranée, la personne de la tête, est bien. J'imagine. J'imagine. Merci.